Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir une option de l'outil crayon ici, à savoir l'utilisation du stylet. Donc c'est important d'avoir une tablette graphique avec un petit stylet. On a plusieurs paramètres à régler, notamment le minimum et le maximum. Alors le minimum va correspondre à lorsque je vais faire une pression très légère sur mon stylet. Et si j'appuie très fort, vous voyez, la ligne devient beaucoup plus épaisse. Et là, je rappuie tout doucement, ce qui fait une ligne un petit peu fin. Voilà, on peut gérer la terminaison. Là, j'ai une terminaison arrondie, ce qui permet d'avoir quelque chose de rond. On peut changer ça. On peut avoir quelque chose de carré. On peut avoir une arête ou aucune épaisseur. On peut revenir sur ces paramètres en allant dans les effets de chemin. Voilà, on peut gérer ici l'arrondi a posteriori. Donc là, j'ai mis un arrondi carré. Là, je vais mettre un arrondi en arête, ce qui fait une petite pointe. Et on peut gérer le lissage. Là, j'ai mis un lissage à 80. Et lorsqu'on ouvre, vous voyez l'effet de chemin, on voit qu'on a une simplification. Qui correspond en fait à ce paramètre-là. Et le Power Stroke, c'est toutes les options qu'on a ici, les petits losanges. Voilà, tout ce qui se situe à cet endroit-là. Je vais également, pour simplifier les choses, enlever le maximum de nœuds. Avec l'outil Téléneux, je fais un rectangle de sélection. Et j'appuie sur Suppre, ce qui permet d'avoir très peu de nœuds. On va se consacrer à nos petits losanges qui sont là. Donc on en a deux. Le premier, je vais le mettre ici, ce qui permet d'avoir quelque chose de fin. Celui-là va gérer l'épaisseur ici. Et on peut rajouter des petits losanges. On va, pour cela, appuyer sur CTRL, on laisse appuyer. Et on clique ici sur le losange. Et automatiquement, j'en ai un deuxième qui apparaît. Et on peut donc rajouter autant de losanges que l'on veut. Donc j'appuie sur CTRL, je clique sur le losange. Et je déplace après le losange. Je commence. J'appuie sur CTRL, je clique. Je peux maintenant relâcher la touche CTRL et venir déplacer mon losange. On peut également supprimer les losanges en faisant CTRL-ALT et en venant cliquer sur le losange. Voilà. On va faire un petit visage rapide ici. Je zoom, j'appuie sur Z. Comme ceci. Je clique sur l'outil crayon. Donc on voit ici, on a un contour noir. Fond aucun. Alors si vous, vous avez un fond ici pour le supprimer, on clique sur la croix. Et si vous voulez un contour ici plutôt rouge ou gris, on va appuyer sur SHIFT et sur la couleur grise. Vous voyez, ça change ici la couleur. Voilà, donc je vais faire simplement... Je vais peut-être réduire ici le max. Je vais peut-être mettre à 15 par exemple. Voilà, je vais faire un premier sourcil. Après, je vais faire les yeux comme ceci. Je vais faire la même chose ici rapidement. CTRL-Z. Voilà. Je vais faire juste un petit nez, une petite bouche. Avec l'outil d'étéléneux, je vais pouvoir venir retravailler tout ça. Alors je vais supprimer tous les nœuds qui m'embêtent. J'en ai pas besoin. Pour avoir quelque chose de relativement simple et facile à travailler. Voilà, j'ai que deux nœuds comme ça. C'est pas mal. CTRL-A, ce qui permet de faire apparaître les poignets. Ce losange, je vais le mettre là. J'appuie sur CTRL, je clique sur le losange. Voilà, je fais une épaisseur. Je vais faire un gros sourcil. Je supprime le nœud. Voilà. Le losange, je mets un fin ici. J'appuie sur CTRL. Je clique sur le losange. Quelque chose d'épais. Ça, j'appuie sur CTRL. Je clique sur le losange. On a fin. Je vais remettre un losange. Ça, c'est parfait. Je vais laisser un petit truc comme ça. C'est pas mal. Là, je vais rajouter un losange. Donc CTRL, je clique sur le losange. On met un fin ici. Je mets quelque chose d'épais au milieu. Alors oui, petite information que j'aurais dû dire. C'est que j'utilise la version InScape 1.22. Parce que dans la version 1.3, c'est un peu buggé pour l'instant. Donc je vous conseille d'utiliser une ancienne version. Voilà, c'est pas mal. Là, ce que je vais faire, je vais plutôt supprimer ça. Je vais sélectionner ces trois objets. Je vais les grouper en cliquant là-dessus. Et je vais créer un clone. Pour créer un clone, on clique ici. Voilà. Et ce qui permet comme ça de pouvoir réaliser un œil. Peut-être faire une rotation. Et si celui-là, je l'agrandis, ça agrandit l'autre. Ouais, ça va être pas mal comme ça. Voilà. Il y a peut-être des choses à affiner. Voilà donc pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.